La liberté qui nous manque aujourd'hui en Algérie, nous souhaitons l'exprimer aujourd'hui dans ce morceau d'Algérie que nous avons créé ici, à titre exceptionnel, sur l'avenue des Champs-Elysées. Et si nous avons souhaité être pour la deuxième fois, ici même, au pied de la galerie des Champs-Elysées, au niveau des Champs-Elysées, c'est parce que nous avons un cancer aujourd'hui en Algérie. Et ce cancer-là est en train de ruiner non seulement l'économie algérienne depuis 17 ans, mais il est en train de ruiner aussi et surtout les valeurs de la société algérienne. Nous avons des milliards de dollars qui ont quitté le désert algérien depuis 17 ans et qui sont venus se réfugier, notamment ici, sur l'avenue des Champs-Elysées, à Paris, avec la complicité des autorités politiques françaises. Et cela, le peuple algérien, les 40 millions d'Algériens, ne peuvent pas le tolérer. Les 40 millions d'Algériens n'acceptent pas que le gouvernement français, qui est représentatif d'une démocratie et d'un état de droit, tous ceux qui protègent la corruption et des milieux algériens qui viennent calcifier leur argent et notamment l'argent du peuple algérien, ici, au pied des Champs-Elysées, au niveau du 76, avenue des Champs-Elysées. Comme l'a rappelé notre compatriote, ici, en 2007, la fille du premier ministre algérien, de ce que celle-là a acquis, sans aucun prêt, un appartement luxueux, s'est l'acheté, en espèce, 843 000 euros. Comment une jeune boiselle, qui n'a jamais travaillé, a-t-elle pu acquérir un bien qui représente 15 milliards de centimes algériens ? C'est quelque chose qui n'est pas concevable. Je l'appelle donc à la responsabilité du premier ministre algérien pour qu'il donne une explication au peuple algérien. J'ai publié aujourd'hui des documents qui viennent des services des impôts français, notamment des services du cadavre, qui prouvent de façon claire et sans aucune ambiguïté que le seul attireur de ce bien est bien la fille du premier ministre algérien. Et son mari qu'on dit, fortuné, c'est en rien responsable ou le propriétaire de ce bien. En conséquence, il est vital aujourd'hui pour la République algérienne et notamment pour son premier ministre de donner enfin une explication au peuple algérien qui n'est pas un peuple de boutons. C'est un peuple cultivé, un peuple qui a une histoire honorable, un peuple qui a vu le martyr d'1,5 million de chouedas qui grâce à eux ont pu obtenir l'indépendance et la liberté au peuple algérien aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire et nous exigeons. Oui, le verbe est utilisé à vol et fiant. Nous exigeons des explications du premier ministre algérien afin qu'il donne cette explication et qu'il cesse de mettre en danger la liberté de la presse en Algérie et qu'il cesse de faire pression sur des technocrates algériens qui ne font que respecter la constitution algérienne. Et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer à organiser des rassemblements ici, au pied des Champs-Élysées. Le 30, au pied de l'immeuble du ministre de l'Industrie, M. Bouchouaneux. Et le 9 juillet, au pied de l'immeuble de M. Amar Frédéli, à Ruit-sur-Cette. Et je dévoilerai tous les mois tous les biens des milices algériens ici, en France, prendre à la pluie. et je ne vais pas me taire. Et je descendrai en Algérie et j'en ferai demain. N'hésitez pas à nous exprimer sous ces blancs encore une heure. Voilà, ne soyez pas qu'il est. Je sais que c'est le Ramadant, à la ville de l'île, il n'y a pas une chose facile, c'est qu'il n'y a pas de remercie. Mais c'est le Ramadant qui est il faut tout le monde de l'île, plus un défi, il faut tout le monde de l'île. au nom de l'évolution de la région de l'étheraie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je vous remercie. on va voir qu'on a pas markelle on va voir tout va bien qui est donc c'est le premier qu'est-ce qu'il se fasse qu'est-ce qu'il se fasse qu'est-ce qu'il se fasse c'est le premier il ne on dit qu'est-ce qu'on s'a réveillé Je te donne mon avis. La mobilisation, l'ennemi n'est pas grave. Nous peut-être on a peur de s'exprimer parce qu'on a peur de nos amis. On aime. Mais la mobilisation, ils flippent. Ils flippent dans la mobilisation. Là on est réunis, ils nous regardent, ils sont en train de flipper. Aujourd'hui peut-être on est 50, la semaine prochaine on sera 100. Après on sera 200. Et plus on est nombreux, plus on peut faire quelque chose. Donc continuons à nous mobiliser et il ne faut pas lâcher. Si vous ne publiez pas votre déclaration de patrimoine, je serai dans l'obligation de révéler, de dévoiler, non seulement au peuple algérien, mais à la justice algérienne. Tous les contrats notariés des appartements qu'ils possèdent ici en Algérie. Et nous allons présenter une plainte, un atmoche de quoi ? Goudam el-Adela Firanziya. A partir du mois de septembre, un challah, un hachmo. Goudam el-Adela Firanziya. Goudam el-Adela Firanziya. Un challah, un hachmo. Et c'est à partir de ce moment-là que peut-être ils vont respecter, non seulement Juhad al-Adela Firanziya, mais les 40 millions d'Algériens. Donc rassurez-vous, les actions que nous menons aujourd'hui vont avoir des conséquences juridiques à partir de ces travaux, challah. My name is Allah, oh,aker. Smells pret principal, eh oui dentro de cetteminute. C'est bien." Regarde-ité il fait des libres ¿paraux-raient de comentários vers timedis? Juhu ! Night-ras-pas-pas-pas-pas-pas-pas et des Fin guideline, à la fin quiait dans le reste des libres. à ce que vous étiez? Non, oui, sans démoner. Pourquoi c'est le fazendo le metre de período ? partisan, les doigtages de lait, 3 000 tels d'argent pour ré gegangen verte comme toi par la banque de l'ührции lordsi bien distribute Je commence par Il a commencé J'espère qu'il va continuer derrière Mais là il s'agit du bien derrière Ainsi j'utilisais le courage de Sur les classes Où tu veux Ainsi le courage de Ainsi le courage de Lui sur place Et pas comme nous de l'extérieur Lui qui l'hésite aussi On se voit comme ça On se voit chez M. Bouchard Ainsi le courage La liberté La liberté La liberté Et Réa Madame, il y a un petit mot N'hésitez pas N'hésitez pas C'est pas grave Même pour le mois du Ramadan Pour les Algériens Qu'est-ce que vous pensez de la situation d'Algérie ? La liberté La liberté Et si vous avez envie de retourner en Algérie ? Il y a un petit mot 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 C'était une nation très belle émission. C'était une nation très belle. 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 C'est 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 une nation très belle.